Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie-Occidentale. Aucun changement de position sur l'ensemble de la ligne de contact depuis les incidents de Parour. Personnel d'information de l'Artsar. Grand-Marge de Révindication à Beyrouth. La communauté arménienne du Liban organiserra des commémorations le 24 avril. Le peuple d'Artsar vit aujourd'hui dans une situation stressante. Jacob Jacobian, femmes artistes d'Arménie-Occidentale. Des espèces d'éroses endémiques ont été découvertes à Orpha en Arménie-Occidentale. Le diocèse d'Artsar organise un pèlerinage à Dadivank pour Pâques. Le professeur allemand Friedrich Schultz découvre d'anciennes inscriptions qu'une uniforme de Mofsès-Rolenati sur le royaume aurartien de Vannes. A la mémoire des victimes du génocide des Arméniens réalisé par trois gouvernements de la Turquie de la fin de l'année en Arménie-Occidentale, nous devons toujours nous rappeler que le génocide contre les Arméniens fait partie du spectre plus large de la colonisation de l'Arménie, que la déshumanisation et l'extermination vont de pair. Le peuple arménien est soumis à une guerre d'extermination. Depuis plus d'un siècle, en utilisant le terme de guerre d'extermination, Jean Jauré a compris toute l'ampleur de la tragédie qui s'est abattue sur le peuple arménien. La qualification de guerre d'extermination a ensuite été inscrite dans le droit international avec le terme de génocide. Le poids de départ étant le triste sort du peuple arménien. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Les troupes azurbaïdjanaises restent dans la région de Karagelur, où leur progression a été stoppée par l'armée de défense les 24 à 25 mars. C'est ce qu'indique une déclaration du quartier général de l'information de l'Artsar. La partie azurbaïdjanais diffuse régulièrement des désinformations sur de prétendues nouvelles en cours. La réalité est que ces affirmations sont totalement fausses. Aucun changement de position n'a été enregistré depuis les événements sous-mentionnés à Parour et Karagelur. Nous vous invitons à ne suivre que les informations officielles. Au Liban, malgré la situation difficile causée par la crise économique, la communauté arménienne organisera une grande marche publique le 24 avril, journée de commémoration du génocide des Arméniennes. Dans leur message du 24 avril, les Arméniens du Liban ne se contenteront pas de commémorer les victimes du génocide des Arméniennes. De souligner la politique de négation de la Turquie, de répondre aux revendications, mais aussi de soulever la question de l'agression azurbaïdjanais contre les Arméniens de l'Artsar. Sur la chaîne de télévision Western Arménia TV, le médecin psychiatre Jacob Hakopian a présenté les événements qui se déroulent en Artsar, notant que la société n'ayant pas résolu un problème de plus se retrouve dans un second. Les problèmes ont commencé par une catastrophe humanitaire lorsque le gaz a été coupé au début du mois de mars. Puis, ils se sont poursuivis avec les événements de Parour et de Karaglour. Il a fait référence à l'accord de paix en cinq points présentés par l'Azerbaïdjan à l'Arménie, notant que la sécurité et la protection de chaque résident de l'Artsar. En conclusion de son discours, M. Hakopian a demandé les rumeurs selon lesquelles une collecte de signatures en vue de l'intégration à la Russie avait commencé en Artsar. Kassandra Tavukcian, archiviste de recherche écrite, « Femmes artistes arméniennes » est une page Instagram éducative et historique qui vise à sensibiliser le public. Il n'est pas surprenant, étant donné l'attention géographique de l'Arménie occidentale, du génocide des Arméniennes et de ses conséquences, que les femmes que je représente viennent du monde entier. Aujourd'hui, plus que jamais, les Arméniens du monde entier ressentent un sentiment de désespoir lorsqu'il s'agit de préserver notre identité culturelle. Pourtant, malgré des stratégies constantes, nous avons parfois besoin de nous rappeler le chemin parcouru, le potentiel qui est en nous pour endurer et réussir comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. Globalement, la rose noire, qui ne pousse que dans la province d'Urfan, en Arménie occidentale, a commencé à s'ouvrir dès l'arrivée du printemps. Rafetik, qui a été incluse dans la liste 2013 des villes tranquilles de Citaslo, par le Comité international de coordination, a été décrite comme un paradis caché en Arménie occidentale. Le recevoir de Biretik lui a donné l'apparence d'une ville de bord de mer. L'un de ses symboles les plus importants, la rose noire fleur, chaque année à la fin avril et au début mai. Le 17 avril, jour de Pâques, le diocèse d'Altar organisera un pèlerinage à Dadivang. C'est ce qu'a rapporté le père Nerses Assyrian, pasteur de l'église Sainte Asfatzatine de Stepanaget. Une nouvelle très attendue par nos croyants, le diocèse d'Altar organisera un pèlerinage à Dadivang pour Pâques. Les personnes souhaitant y participer doivent s'inscrire dès que possible auprès des vendeurs de bougies, dans l'une des deux églises de Stepanaget. Un professeur allemand, Friedrich Schulz, a découvert d'anciennes inscriptions cuniformes décrites par Mofsess Horenati Havan. Il les a copiées et s'est installées à Paris pour les étudier. En chemin, l'UEA deux officières ont été attaquées par des bandits kurdes. Les copies sont toutefois parvenues à Paris sans encombre et ont été publiées en 1840. Selon Horenati, l'Arménie a été fondée en 2492 avant Jésus-Christ. Cette information en tant que source fiable est également apparue dans un article de recherche de New York Times de 2015. L'historien du 15e siècle Mofsess Horenati a écrit que sa patrie a été fondée en 2492 avant Jésus-Christ, ce qui semble mystique, mais il affirme s'être rendu à Babylone pour étudier les annales anciennes. Son analyse suggère que sa date est au fait probable. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501